salut à tous et bienvenue sur la chaîne alors on va voir aujourd'hui le déballage d'un petit colis vous n'avez pas l'habitude que je fasse ça sur la chaîne mais il y a une bonne raison à ça c'est que ceci est destiné à améliorer la qualité de la chaîne améliorer la qualité des vidéos de façon générale et on va voir ensemble qu'est ce que c'est alors on va regarder ça ensemble on va l'ouvrir après ça il y aura toute une partie de test qui sera prévu pour cet élément d'abord on va découvrir ce que c'est alors il y a emballage dans l'emballage ça on fait assembler alors j'ai essayé de vous faire un plan où ça vous fera à peu près tout alors c'est quelque chose que j'ai commandé pendant le black friday voilà vous avez compris ce que c'est une nouvelle carte graphique pour mon pc alors j'ai pas comme les gros youtube heures où je peux me permettre de prendre les dernières 3080 à 3090 c'est une 2060 de chez geforce déjà ça va me faire un upgrade à mon pc vous imaginez même pas aujourd'hui sur mon pc je tourne avec une gaffe de pas toucher le micro aujourd'hui sur mon pc je tourne avec une 1050 ti qui est plutôt faible et vu les jeux qui arrivent j'avais envie de faire un upgrade à ce pc c'est pour ça aussi que j'ai pas acheté des consoles nouvelle génération c'était pour pouvoir me permettre d'acheter une carte graphique parce que vous savez tout ça ça coûte très cher alors on va regarder ensemble je vais essayer de faire un plan un peu plus serré sur la boîte et on va regarder ensemble qu'est ce qu'il ya à l'intérieur alors on peut voir que ils disent qu'il ya une plaque en fer renforcée qui va permettre à la carte graphique de ne pas se tordre et ne pas tordre la carte la carte mère qu'on verra après quand on installera dans le pc si ça marche bien effectivement après voilà ils nous disent que ça va améliorer les performances et tout ça de la machine on peut voir ici les capacités de la rtx 2060 qui a six gigas en ddr6 donc j'ai choisi une carte qui a une bonne mémoire vidéo c'est important pour pouvoir faire du jeu vidéo et des streams on a deux ports hdmi 2.0 du dvi on a un display port ce qui va dire tout ça veut dire en gros que l'on a potentiellement trois à quatre branchements en sortie de la carte graphique on en a quatre un display port deux hdmi et un dvi ce qui veut dire que je pourrais brancher si je veux jusqu'à quatre écrans sur la carte graphique ensuite on a du direct x 12 et voilà pour les sympa sympa comme tout alors ok tout simple juste la carte graphique un peu mieux un packing steps ok donc ils disent qu'il faut attraper ça il faut lever les deux côtés c'est marrant parce que c'est dans mon sens ok alors on a un petit livret on a un cd d'installation mais ça on s'en fout on ira chercher les drivers sur internet de toute façon j'ai même plus de lecteur cd dans mon ordinateur alors ça il va falloir qu'on le déballe on va faire attention à pas couper la carte hein ce serait pas mal alors qu'est ce qu'on a là dedans rien du tout tout ça on s'en fout ok alors voilà le pc comme il est aujourd'hui alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'intérieur alors je m'excuse par avance des potentielles bêtises que je vais dire je suis pas un expert mais je connais quelques trucs ou du moins je pense les connaître on a ici les disques durs donc j'ai deux disques durs vous pouvez voir et j'ai deux ssd un où j'ai installé windows pour que l'ordinateur tourne rapidement et un où j'ai mes logiciels de travail pour la chaîne j'ai je mets dessus mes sources de travail et les jeux vidéo pour que l'ordinateur tourne rapidement ensuite qu'est ce qu'on a ici on a l'alimentation c'est ça qui fournit tout l'ordinateur en électricité vous voyez que c'est une 850 donc elle fait 850 watts et j'ai la chance d'avoir une alimentation modulaire c'est quoi une alimentation modulaire vous allez me dire c'est que en fait les alimentations qui ne sont non modulaires vous avez tous les câbles destinés à fournir de l'alimentation à tout ce que vous pouvez installer dans un pc qui sont déjà branchés et qui ne peuvent pas être enlevés c'est à dire que tout ce que vous ne vous servez pas il va falloir trouver un moyen de le ranger à peu près proprement pour pas que ça vienne me mettre le bazar dans votre tour moi comme elle est modulaire je peux tout débrancher et brancher que ce que j'ai besoin c'est très pratique ensuite ici on a un ventirad qui est énorme vous allez me dire mais en fait il vaut mieux avoir un bon ventirad qu'un mauvais watercooling et les watercooling c'était pas dans mon budget donc j'ai choisi de prendre un bon ventirad de chez be quiet ça fait partie des meilleurs dans le genre vous voyez qu'il est énorme parce qu'il y a à l'intérieur si on tourne un peu la tour on peut voir qu'à l'intérieur il y a deux ventilateurs qui permet d'avoir un vrai flux d'air avec des radiateurs ici pour refroidir et en fait ils sont là pour refroidir le processeur qui est derrière qui est un des derniers i7 alors le processeur c'est pas monstrueux mais c'est pareil processeur c'est très cher et donc c'est le mieux que j'ai réussi à avoir pour l'instant le flux d'air donc va rentrer dans la tour par les ventilateurs qui sont devant ici vous pouvez voir qu'ici il ya un ventilateur avec une grille qui est censé être anti poussière mais en vrai ça marche pas du tout donc le flux d'air rentre ici et en fait il va aller vers le haut pour sortir sur le haut de la tour grâce donc notamment au ventirad mais aussi un ventilateur que j'ai ajouté dessus que vous pouvez voir ici j'espère que vous le voyez ouais voilà un venturade un ventilateur pardon de chez noctua c'est ça fait partie des meilleurs aussi dans le genre alors c'est des petites choses qui ne coûtent pas forcément très cher mais qui sont très utiles il faudrait que j'en ajoute un pour bien faire un supplémentaire au dessus et peut-être un derrière j'ai aussi la possibilité d'en mettre un là j'ai une grille ce qui permettrait d'avoir un flux d'air encore plus grand j'ai choisi d'avoir en fait une tour qui envoie l'air par le dessus parce que la tour est collée contre un mur de ce côté là donc déjà la vitre qui est ici que je peux mettre ne sert absolument à rien ça fait pas joli puisque c'est contre un mur mais si j'avais eu une aération ici en fait l'ordinateur aurait chauffé parce que l'air aurait eu du mal à sortir quoi d'autre on a de la ram ici vous pouvez voir que j'ai deux barrettes de ram corsaire en 16 gigas j'ai donc chacune ça fait 32 gigas alors aujourd'hui c'est peut-être plus autant utile d'avoir autant de ram étant donné ce qu'on sont capables de faire les cartes graphiques qui elles ont de la de la ram de la v ram je crois de la mais et elles prennent un peu le pas je pense sur le si je dis pas de bêtises c'est possible que j'en disais un paquet mais c'est plus autant utile qu'avant d'avoir beaucoup beaucoup de ram je crois et je crois qu'on a fait à peu près le tour ici on a l'ancienne carte graphique alors on va la retirer j'ai déjà enlevé les deux vis qui sont derrière j'ai un petit bouton à pousser là et je vais pouvoir vous la montrer voilà alors ça voilà l'ancienne carte graphique j'ai changé ce pc en 2020 et tout ça vous le savez ça coûte cher mais j'ai l'ancien pc qui n'est pas très puissant mais qui pourrait bénéficier de cette carte graphique pour pouvoir gérer le streaming ça me permettrait d'avoir un pc dédié au streaming et un pc dédié à faire tourner le jeu ce qui soulagerait énormément celui ci et je pense que ça c'est largement suffisant pour faire tourner le stream donc le souci que je vais avoir c'est que j'ai pas suffisamment de place aujourd'hui et je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo je devrais déménager cette année normalement et donc peut-être si j'ai de la chance avoir un peu plus de place donc potentiellement je vais garder ça pour me faire un deuxième ordinateur qui sera pas puissant du tout mais qui sera peut-être suffisamment puissant pour faire tourner le stream quoi d'autre vous pouvez voir que si j'avais du budget il ya deux emplacements de cartes graphiques on pourrait avoir on pourrait imaginer ici deux belles cartes graphiques pour pouvoir faire tourner ça plein pot on aurait même besoin d'un deuxième pc mais en fait cartes graphiques et les processeurs ça coûte très cher celle là j'ai eu la chance de la acheter la nouvelle de l'acheter au black friday et donc je l'ai eu pas trop cher enfin c'est tout est relatif si on voit le prix des 3080 on est bien plus de 1000 euros là la 2060 elle était beaucoup beaucoup moins cher ça m'a coûté beaucoup moins de 500 euros pour l'avoir donc c'était un sacré budget mais c'est pour ça que j'ai choisi de pas m'acheter les consoles nouvelle génération pour le moment peut-être qu'un jour je les prendrai si j'ai du budget et si vraiment ça devient intéressant mais c'était pour essayer d'améliorer un petit peu le pc parce que finalement c'est un très bon outil de travail et ça m'est très utile pour vous essayer de vous faire des vidéos de qualité alors on va brancher la nouvelle carte graphique donc vous l'avez pas vu tout à l'heure mais comme vous pouvez le voir ici si je suis dans le cadre comme vous pouvez le voir ici donc elle a deux ports hdmi un port un display port et un dvi donc ça va me permettre si je veux brancher quatre écrans différents vous vous avez peut-être si vous n'avez pas des cartes graphiques très récentes vous devez avoir du dvi ou du vga de l'hdmi et peut-être vous avez beaucoup de cartes graphiques maintenant n'ont pas le deuxième porte hdmi ce qu'on peut voir sur l'ancienne moi ici voilà j'ai un hdmi un display port et un dvi et ce tout simplement il vous faut vous branchez ici vous prenez un câble qui fait du display port vers hdmi c'est tout simplement il ya deux embouts de le différent et vous pourrez brancher votre deuxième écran donc là je pourrais si je voulais en brancher plusieurs et ça serait très pratique pour le stream alors on va rebrancher la nouvelle carte graphique hop voilà le clic qui va bien yes alors il faut qu'on l'alimente j'ai déjà branché le câble d'alimentation ici alors le plus compliqué c'est d'arriver à avoir quelque chose d'assez propre au niveau du câble management se fixer sur la carte graphique l'ancienne avait pas besoin d'alimentation elle était auto alimenté par la carte mère mais celle ci elle a besoin d'être alimenté on va l'attacher hop deux petites vis derrière voilà et d'ailleurs pendant que je branche ça gros big up à akira s'il regarde la vidéo qui grâce à lui j'ai je prends un peu de compétences en montage de d'ordinateurs ça me permet de faire les choses moi même et et de m'y connaître un peu mieux et de savoir avec quoi je travaille et donc ça c'est vraiment du bonheur et je le remercie de toute son aide alors on va allumer la tour et on va voir comment ça se passe si je trouve le bouton yes alors on va se déplacer un peu alors vous pouvez voir que la carte graphique tourne bien alors là l'ordinateur il vibre un peu c'est peut-être sur la surface sur laquelle il est posé vous pouvez voir qu'il est aussi très silencieux donc la rtx tourne très bien on a la ram aussi qui s'éclaire un peu derrière là bas vous pouvez la voir un petit peu en reflet normalement il y aurait moyen d'avoir pas mal de lumière et tout ça si l'on regarde dessous je vais essayer de vous descendre ça si l'on regarde dessous on a aussi hop petit symbole de la carte mère qui est allumée le petit aigle voilà avec un petit ventilateur là qui a quelques led de couleur bon ben je suis ravi de voir que ça a l'air de fonctionner alors on pourrait avoir des surprises en branchant le pc sur les écrans et tout ça mais déjà elle est alimentée on va passer sur le pc pour pouvoir faire des tests et c'est parti alors on va tester la carte graphique et quoi de mieux pour tester la carte graphique qu'un jeu super gourmand votre jeu favori arc alors donc on va tester la carte graphique alors on va pousser tout à fond on va voir ce que ça donne on est en plein écran hop on va passer tout alors qualité graphique ultra qualité du ciel à fond on va tout mettre à fond on va voir parce que arc c'est un jeu qui est très mal optimisé et qui donc va demander beaucoup de ressources on va enlever les tremblements de la caméra on s'en fout champ de vision à fond ok je pense qu'on est pas mal appliqué sauvegarder alors on va tester d'autres jeux ça a pas l'air de ramer alors les effets de lumière dans arc ils sont toujours abusés hop je passe un clavier américain voilà ça a l'air super fluide waouh je suis content la vache arc en ultra on va voir on va tout se faire bouffer la gueule on s'en fout je vais essayer d'aller un peu dans la forêt voir ce que ça donne et après on testera sur un autre jeu ok c'est super fluide alors j'espère que vous n'avez pas de perte d'image à la capture par contre ça a pas l'air yes yes on peut voir la distance de vision on voit que les éléments n'ont même pas l'air de d'avoir de problèmes spécialement à apparaître les textures non plus c'est classe hé ça va ouais en train de faire un test c'est aucun problème d'affichage aucun problème d'apparition des textures ça charge même pas au fur et à mesure je suis super content c'est un truc de fou waouh c'est génial ok on va passer sur un autre jeu alors maintenant on va essayer sur Death Stranding qui est un jeu assez récent où on va pouvoir peut-être paramètres graphiques c'est ça qu'on veut plein écran oui moniteur oui format d'image 16 neuvième c'est très bien cadence maximale qualité des images très élevée personnalisée occlusion ambiante DLSS ok on a ça choisissez d'activer la fonction de sur-échantillonnage et de renforcement de la netteté moi je peux pas l'activer ok profondeur de champ oui flou nos mouvements ouais bon ça flou de mouvement je suis jamais fan mais résolution élevée très élevée je pense qu'on est au maximum j'espère que j'ai rien oublié ok confirmé ok allez on va aller voir dehors ce que ça donne ça a l'air plutôt pas mal on va aller regarder voir un peu les textures ouais les textures ont pas l'air folles folles système je vais voir si je retire les options le DLSS si ça change quelque chose non ça change rien au niveau de texture ah si les textures sont peut-être plus jolies comme ça plus fines le DLSS je sais pas il est censé améliorer les textures mais c'est plutôt propre là quand même et alors c'est super fluide je suis trop content bon alors du coup par contre c'est le processeur qui a plus de mal je vois que mon processeur est quasi à 100% d'utilisation et là on est sur un jeu plus récent quand même sur PC il y a pas longtemps qu'il est sorti et qui va demander quand même pas mal de ressources à la carte par contre c'est très fluide mais c'est vrai que le processeur et ben on peut voir que mon processeur est à 97% d'utilisation ouais on peut voir regardez on peut voir que le processeur par contre lui il a plus de mal il est à 73% d'utilisation 90% au total mais le jeu lui en demande 70% et Streamlabs OBS 4% donc ça ça va mais on peut voir que par contre là le processeur il a plus de mal par contre la carte graphique elle bouge pas alors on est sur Grounded cette fois-ci on va pousser les options à fond aussi on va voir ce que ça donne et une fois qu'on aura fini ça on va tester sur première pro du montage vidéo qualité épique pas de limite de foam rate gamma motion blur champ de vision maximum à fond je veux tout à fond je veux voir ce que ça donne on verra si ça si c'est capable ou pas alors après on n'est pas sur un streaming parce que dans l'idéal pour faire du stream il faudrait que je prenne mon ancien PC que je le reconstruise et que je m'en sers pour faire du streaming aujourd'hui j'ai même pas la place de faire ça chez moi HDR display non ça c'est juste les rendus ok apply close résume ok ça a l'air super fluide alors on va aller voir dans l'eau ok ça a l'air super fluide pas de soucis particuliers je vais essayer d'aller voir des endroits où il y a beaucoup d'herbes peut-être alors après c'est possible qu'à la capture parce qu'il faudra que je revoie mes réglages du coup OBS du fait d'avoir une nouvelle carte graphique mais il va falloir c'est possible qu'à la capture vous ayez des pertes potentiellement d'image que ça saccade légèrement je ne sais pas parce que je l'ai utilisé tel qu'il était sur mon ancienne carte graphique mais sachez que dans le jeu moi là c'est super fluide il n'y a pas un problème d'affichage rien du tout après Grounded c'est un jeu qui est plutôt bien optimisé je ne me faisais pas forcément de soucis même si j'avais des soucis d'affichage je vais regarder mon processeur de nouveau voir si lui par contre alors le processeur il tourne quand même à 50% avec Grounded 45-50% ok on voit que ma RAM elle n'est utilisée qu'à 36% alors là on va passer sur alors je l'utilise en deux fenêtres première pro tout le monde ne fait sûrement pas ça mais moi je l'utilise en deux fenêtres là c'est la review The Last of Us Part 2 on peut voir que ça a l'air très fluide quand je me déplace on rentre chez nous la violence et l'immersion vont avoir un niveau un comment rencontrer vous ne l'avez pas vu il faut aller le voir oh quel jeu d'acteur ils ne sont pas là dis moi où ils sont j'ai vraiment essayé de vous immerger dans l'univers de The Last of Us sans vous le spoiler et mon but c'est de vous donner envie de vous expliquer un petit peu ce que vaut le jeu ça a l'air super fluide franchement je suis trop content parce que le plus difficile c'était ça c'était le montage vidéo donc là c'est pas un gros projet bon il y a des séquences imbriquées qui contiennent d'autres séquences mais c'est pas un très gros projet il y a des gens qui font des montages beaucoup plus gros que ça mais c'est un beau projet c'est ça qui compte non alors on va regarder je viens d'importer un fichier 4K on va voir ce que ça donne au niveau du rendu c'est un fichier test que j'ai pris sur internet on va voir si là il a plus de mal oui ça a l'air ah oui vous pouvez voir que là ça rame un peu plus là plus difficile alors il y a sûrement des réglages que je peux faire pour avoir tout ça de façon plus fluide vous pouvez voir que ça rame et quand vous faites un montage vidéo donc là par contre on n'est pas prêt de faire du montage en 4K en même temps le 4K c'est très gourmand le fichier il est sûrement SSD donc c'est pas un problème de source le processeur le processeur le processeur est à fond on pouvait voir que en HD ça marchait très bien par contre la 4K on n'y est pas encore la carte graphique elle a du mal à le faire tourner le processeur il est à fond voilà bon et bien ça nous a permis d'avoir une bonne idée de ce qu'est capable de faire notre nouvelle carte graphique donc on peut voir que dans les jeux on peut mettre les jeux en ultra alors je n'ai pas testé sur des streams parce qu'en stream la carte graphique va devoir aussi gérer le stream mais on peut voir que les jeux en ultra HD ils tournent les doigts dans le nez c'est le processeur en plus de mal que la carte graphique maintenant même si j'ai un dernier i7 mais ça a l'air d'aller on verra en live ce que ça va donner on peut voir que par contre sur le montage vidéo sur les fichiers en HD il n'y a aucun problème c'est très fluide ça marche très très bien par contre si on utilise des fichiers en 4K c'est beaucoup plus compliqué mais bon de toute façon je suis très loin de vous produire de la 4K il faut déjà que j'arrive à vous produire des vidéos de qualité en HD depuis quelques temps je vous sors toutes les vidéos en HD elles étaient en 720 avant maintenant elles sont en 1080 1920x1080 donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et là l'ajout de cette carte graphique va m'aider beaucoup bon ben voilà on y est arrivé j'espère que ça vous a plu ce petit tour de la nouvelle carte graphique ce petit unboxing cette mise en place comme ça ça vous permet de rentrer un petit peu plus dans les coulisses de la chaîne savoir comment ça fonctionne quel matériel j'utilise vous pouvez voir que là maintenant on va pouvoir faire tourner les jeux un peu plus facilement j'avais souscrit à une offre sur Nvidia GeForce qui s'appelle GeForce Now qui me permettait d'utiliser mes jeux Steam pas tous les jeux mais une bonne partie directement sur GeForce donc ça a utilisé du flux mais ça a allégé mon PC mais je vais peut-être plus avoir besoin de ça pour faire du streaming de bonne qualité et du coup je pourrais peut-être annuler cette subscription donc on verra bien le jour où j'aurai un nouveau studio peut-être que je pourrais du coup monter le deuxième PC pour gérer le stream et alléger encore le PC enfin voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne vous pouvez cocher la petite cloche vous pouvez si vous le voulez devenir des membres soutien et tout ceci est expliqué déjà dans une autre vidéo je vous dis à la prochaine ciao merci